Le gouvernement du Burkina Faso a institué les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Chaque année, elles se tiennent en deux phases sur une période de 15 jours chacune. La première phase pour cette année a eu lieu du 26 mars au 10 avril 2024 et la seconde phase se tient du 2 au 16 octobre 2024 avec comme activité la montée des couleurs nationales suivie du message du chef de l'État lu par Mme l'amassadeur du Burkina Faso au Mali. Les événements douloureux que nous avons vécus ces derniers mois dans notre pays portent la marque des traîtres. Cela nous rappelle les événements dramatiques du 15 octobre 1987 qui ont causé la mort du président Isidore Noël Sankara et interrompu l'élan révolutionnaire de 1983. C'est une illustration parfaite de la trahison. Pour construire une nation burkinabé forte et souveraine, il faut toujours avoir l'esprit de patriotisme et de mobiliser les masses populaires à chaque instant. Du personnel de l'amassade au président d'association Parent et Burkinabé Lambda ont marqué leur présence à cette cérémonie de lancement de ces journées. Ils saluent cette initiative et appellent les burkinabés à se mobiliser. Nous prions Dieu que cette initiative soit vraiment meilleure pour le Burkina. Quelqu'un d'autre ne va pas venir vraiment nettoyer le pays là pour nous. On a qu'à se donner la main pour bâtir notre patrie qui est le Burkina Faso. Les personnes qui sont en mesure de faire quelque chose et que c'est vraiment l'occasion. C'est vraiment l'occasion de nous faire manifester de la solidarité envers le prochain. Ceux qui ne sont pas en mesure de s'en sortir tous ceux aujourd'hui ont besoin réellement de ça. Ces journées sont une occasion pour le chef de l'état du capitaine Ibrahim Traoré de solliciter des collectes des dons en faveur des personnes déplacées internes, le fonds de soutien patriotique et l'opération Manamana entre autres. J'invite Jacques Burkinabé, de l'intérieur comme de l'extérieur, à exprimer véritablement son appartenance à la mère patrie par des actions concrètes. Ceux qui aiment leur cadre de vie, le gardent toujours propre et ceux qui aiment le Burkina Faso doivent le garder propre. Nos structures de soins, nos habitations, nos quartiers et villages, nos communes, nos villes, nos lieux de travail, de culte, nos cimetières, maintenant l'être toujours propre. C'est cela aussi le patriotisme. N'allez pas plus loin. La patrie ou la mort. En rappel, cette initiative vise à consolider les bases de la nation burkinabé à raffermir la cohésion sociale et le vivre ensemble de tous par la promotion des valeurs patriotiques pour un Burkina meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501